Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée et surtout une très très bonne soirée Ligue des Champions. Moi, écoutez, je ne sais pas quel match vous avez regardé, vous. Mais moi, en tout cas, j'ai regardé, je pense, la plus grosse affiche. Après, je ne sais pas les autres matchs, mais en tout cas, pour moi, c'était la plus grosse affiche. C'était Juve-Chelsea et la Juve a gagné, bien sûr, 2-1. Mais avant de faire le petit débrief du match que j'ai vu, je vais vous donner quand même les résultats de ce soir. Tous les résultats des équipes, donc du coup, le Bayard a gagné 5-0. Contre Dynamo Kiev, Benfica au Mindoley à UFC Barcelone, choquant. 3-0, le Benfica a gagné chez eux. Donc la Juventus, bien sûr, 1-0. Manchester United qui ont gagné 2-1 contre Villarreal, avec un but de Cristiano Ronaldo à la 95e minute. Donc les fans de Ronaldo, ils doivent être contents. Et Schelsbourg qui ont gagné 2-1 contre Lille. Et Wolfsbourg qui ont fait 1-2 contre l'OFC Séville. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais bien sûr faire mon petit débrief de ce que j'ai pensé du match 2. Là, Juventus contre Chelsea. Bon, écoutez, franchement, c'était un match avec beaucoup d'intensité. Dès le début, dès le début. Et ça, c'est le genre de match que j'adore. Et pourtant, là, je donne ma version et surtout, bien sûr, mon avis. Ça ne concerne que moi, bien sûr. Et je ne suis supporter d'aucune des deux équipes. J'aime bien les deux équipes. Et donc, voilà, tout simplement. Après, voilà, il y a plus une équipe que je regarde, on va dire, c'est Chelsea, hein. Que la Juventus, je ne suis pas trop fan, personnellement, du championnat italien. Parce que, après, peut-être que ça a changé, hein. Mais j'avoue, je ne regarde pas trop. À part, bien sûr, quand, voilà, quand ils jouent en Ligue des Champions, etc., etc. Mais sinon, voilà, je ne suis pas un adepte du championnat italien. De toute façon, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, loin de là. Bien au contraire. Mais voilà. Tout simplement. Mais sinon, écoutez, moi, j'ai vu une équipe, hein, qui, possession de balle, surtout en premier mi-temps, était au-dessus, en niveau technique, ils étaient au-dessus, mais qui est, cette équipe-là, c'était Chelsea. Et bien sûr, la Juventus, mais par contre, voilà, ils étaient au-dessus au niveau de la possession, au niveau de la technique, etc., etc. Mais pas d'occasion. Par contre, la Juventus, beaucoup d'occasion. C'était un peu farfoui, farfoui, hein. Et en fait, ils ont fait bloc bas, tout simplement, ils ont fait bloc bas, et ils ont joué en contre-attaque. Avec leur attaquant Chiesa, là, Chiesa, Chiesa, ou Chiesa, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais ce joueur-là, déjà, je l'avais vu avec l'Italie. Je l'ai trouvé tellement fort, ce joueur-là, mais je ne savais pas qu'il était aussi rapide. Alors, est-ce qu'il est vraiment très rapide ? Ou est-ce que c'était les défenseurs qui étaient lents de Chelsea ? Après, voilà, comme j'ai dit dans le match contre le PSG, il y a eu le week-end dernier, c'était Chelsea, City-Chelsea ou Chelsea-City, je ne sais plus, d'ailleurs, j'en ai même fait un débrief. Et voilà, les deux équipes ont lâché des plumes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, parce qu'on a vu une équipe de City qui avait fait un pressing de fou furieux. et bien sûr, Chelsea ont beaucoup couvé après la balle et ont beaucoup subi. Donc, ont laissé beaucoup d'énergie. Et je pense que ça s'est vu aujourd'hui, parce que beaucoup de joueurs, certains joueurs même, je l'ai trouvé en dessous de leur vrai niveau, comme Aspili Koueta, qui est un joueur que j'adore. Mais je l'ai senti vite essoufflé, vite dominé, vite... Je ne sais pas, c'était compliqué. Après, il y avait qui d'autre ? Après, le pauvre Lukaku. Par contre, Tourelle, je ne sais pas comment il fait ses compositions-là, mais après, je ne suis pas coach, je n'ai pas la science infuse non plus, mais je ne sais pas, offensivement, par exemple, je ne voyais que Lukaku, tout simplement. Et la Juve, ils l'ont tout de suite compris. Ils vont jouer sur Lukaku, il n'y a que lui. En fait, il n'y avait pas d'apport offensif, je trouve. Par exemple, on avait un corps, ils avaient un petit peu Avertz, comment il s'appelle ? Avertz, un truc comme ça, attendez. Je crois que c'est ça, c'est... Oui, c'est ça, Avertz, Avertz. Voilà, Avertz. Qui donnait, par exemple, un joueur comme Ziyech, parce que là, c'est bien ce qu'il a fait, par exemple, Tourelle, de ne pas avoir mis Werner. Parce que Werner, c'est un joueur, il lui faut quand même de l'espace pour jouer. Et là, vous avez pu constater qu'il n'y en avait aucun, aucun espace. Il fallait des joueurs vraiment techniques. Et c'est bien qu'il ait mis des joueurs comme Ziyech, mais je trouve que, par exemple, Ziyech, il n'a rien apporté. Personnellement, il n'a pas apporté grand-chose. Il a voulu faire des centres, voilà, ce n'était pas top, top, top. Et techniquement, je ne sais pas, je l'ai senti nerveux, je l'ai senti trop énervé. À un moment, il voulait se battre contre l'autre. Je ne sais pas ce qu'il faisait, même à Lundsou, je l'ai senti sous pression, sous, je ne sais pas, trop énervé. Je n'ai pas compris. Alors après, voilà, on sait qu'entre footballeurs, souvent Sastiti, entre adversaires, etc. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était quoi leur délire. Mais j'ai trouvé Lukaku trop seul. Trop seul, offensivement trop seul. Il n'y avait pas d'apport offensif. C'est triste, mais... Pourtant, il y a un bon milieu. Il y avait Alonso, Jorginho, Kovacic, Aspudekueta, du coup, sur les ailes. Mais il y avait Ziyech, Avers, et Lukaku tout seul en pointe. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, je ne sais pas. Il faut... Surtout, tu sais que, voilà, la Juve, comment ils ont fait ? 4-4-2, tu sais que les mecs, ils vont murailler derrière et jouer en contre-attaque. Avec une composition comme ça, tu sais comment ça va se passer. Et je n'ai pas compris, Touré, pourquoi il a joué comme ça. Il aurait juste dû mettre vraiment des... Plus offensif, plus offensif. Après, voilà, il faut dire ce qu'il y a. La Juve, aujourd'hui, ils ont sorti quand même... Parce qu'en première mi-temps, je trouvais, par exemple, Rabiot. Rabiot, je l'ai trouvé très bon. Il a fait un très bon match. Mais par exemple, en première mi-temps, il avait des bonnes actions, il faisait des bons trucs. Et sur le dernier geste, il ratait tout. Les passes, etc., etc. Bon, apparemment, il met une transversale qui est complètement magnifique sur Quadrado, je crois. Et Quadrado, il remet au centre. Et comment il s'appelle, l'autre ? Bernard Deschi. Bernard Deschi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, désolé. Mais j'avoue, dommage qu'il la rate, mais en fait, il fallait qu'il apprenne avant le rebond. Tu étais sûr que s'il apprenait après le rebond, elle montait. Et c'est ce qui est arrivé, tout simplement. Après, il a beaucoup donné. Et d'ailleurs, même le but de Chiesa, l'action est magnifique. Peut-être de Rabiot, déviation, de... Comment ça s'appelle ? Ben lui, là, de Bernard Deschi, là. Et Chiesa qui met une... Voilà. Franchement, il est... C'est un magnifique joueur. C'est vraiment un magnifique joueur. Maintenant, j'aimerais juste savoir un petit truc. J'ai pas envie de me faire des ennemis loin de là, un truc comme ça. Mais est-ce que la Juve ne jouerait pas mieux que quand il y avait CR7 ? Pourtant, parce qu'il manquait des... Mais de part et d'autre, il manquait beaucoup de joueurs, quand même, par contre. Parce que déjà, en attaque, il manquait... Jibala qui n'était pas là. Et c'était qui les autres absents ? Alors... Arthur, Jibala, Morata, Ramsey, Nikolos Kaviglia, et Caio George. Caio George. Après, je sais pas du tout qui c'est ça. Et par contre, chez le 6, pareil, hein. Pulizic, Munt, qui est très fort aussi. Et bien sûr, N'Golo Kante, qui on sait qu'au milieu, voilà, c'est... C'est un des milieux, des meilleurs milieux au monde, qu'on le veuille ou pas. Mais, voilà. Moi, j'ai trouvé que Chelsea manquait... Surtout, Lukaku manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apports offensifs. Il était complètement esselé, il était complètement seul. La preuve, Bounucci passait tout le temps devant lui, parce qu'il savait, il savait que toutes les balles allaient passer vers lui. Toutes les balles allaient passer vers lui. Et c'est ça, toujours, ce problème-là, quand tu joues qu'avec un joueur de pointe, voilà, surtout avec une défense, comme, serrée, et regroupée, comme celle de... de la Juve. Surtout en Italie, c'est leur spécialité, qu'on le veuille ou pas, c'est leur spécialité. On voyait aussi, avec l'équipe italienne, en sélection, c'était... ça se passait comme ça, et c'était compliqué. Mais voilà, c'est... c'est dur pour Chelsea, parce que ça leur fait déjà deux défaites d'affilée. Nous, on va pas en Ligue des Champions, je ne sais pas, par contre, le premier match, c'est au final Ligue des Champions, mais le match de ce week-end en championnat, plus celui-là, je pense que physiquement, c'est dur, quand tu joues contre... Tu sais que tu joues contre City en championnat, et tu sais que derrière, tu te manges la Juve en Ligue des Champions quelques jours après, je peux te dire que tu dois avoir les jambes très très lourdes, très très lourdes. Et d'ailleurs, par contre, ils ont fait rentrer un joueur, le numéro 20, attendez, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est Hudson Odoi, ou un truc comme ça. Lui, par contre, il a... J'aimais bien comment il est rentré, il a fait une bonne rentrée, par rapport aux deux autres qui sont rentrés, qui je n'ai pas vus, mais franchement, ils ont fait une bonne rentrée. Alors maintenant, Danilo, il a fait un match correct, mais j'avais l'impression qu'ils étaient plus lui et Ziyech en train de se faire des fautes l'un à l'autre que de jouer, tout simplement. Et Bonucci de Ligt, de Ligt, pardon, je ne sais pas comment il n'est l'appel, de Ligt, il n'est l'appel de Ligt. Bref, les deux, c'était une muraille aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Après, les quatre, parce que les quatre, ils sont tellement resserrés, ils ne laissent rien passer, rien. et Alexandro qui a fait un très gros match aussi, mais par contre, il peinait physiquement en deuxième mi-temps. On voyait que c'était très compliqué. Après, Quadrado, ça va, il a fait son match. Franchement, à la juve, je n'en vois pas un qui n'a pas fait un bon match. Bentacou, il a fait un bon match, Locatelli aussi. mais après, Christensen, lui, il a eu beaucoup de mal avec les attaques, les contre-attaques de la juve, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Rudiger, il râle trop. Et pourtant, il est très fort comme défenseur. Jorginho, ça va, j'ai bien aimé Jorginho, Kovacic aussi. il a apporté pas mal. Aspilicueta, je l'ai trouvé en dessous. Alonso, trop nerveux. Ziyech pour moi, c'est un joueur que je trouve vraiment avec beaucoup de talent, techniquement très fort. Mais là, je trouve qu'il n'a rien apporté. Il n'a pas tenté de dribble. Il n'a pas tenté de bonnes choses, en fait. Je ne sais pas. À un moment, il était porté disparu que je ne le voyais même plus. Avertz, il a apporté, quand même. Il a essayé d'apporter. Et après, Lukaku, pour moi, il était complètement seul. Il ne pouvait rien faire. Tu pouvais mettre qui tu voulais là. Il ne faisait rien. Il était tellement ceinturé. Même lui, il était en train de péter un plomb. Il devait se dire, est-ce qu'il va me faire rentrer un peu d'attaquant ou quelque chose ? Parce que, franchement, je m'attendais à un changement de Tourelle. Vous voyez que, surtout quand tu vois que tu perds 1-0 tout de suite à la 46e minute, je crois qu'il a marqué. Donc là, tu modifies tout de suite. Et surtout, tu sais que la Juve, la Juve, il s'en fout de gagner des 4-5-0. Bon, s'ils peuvent le mettre, il le met, bien sûr. Mais voilà, tu as vu que à 1-0, ils s'en foutaient après. Allez, ils ont peut-être dû faire une ou deux contre-attaques. C'est tout. Ils ont mis une muraille derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que Chelsea aurait dû peut-être marquer en premier. Et là, du coup, ça aurait fait peut-être sortir un peu plus la Juve. Et à partir du moment où la Juve va marquer en premier, tu sais que derrière, ça va cadenasser tout simplement. Et c'est pour ça que Lukaku s'est de plus en plus enfermé dans cette défense. Et là, c'était cuit. Il pouvait essayer de faire tout ce qu'il voulait. Après, il a eu quand même une occasion de la tête où il a mis à côté et après, il avait une frappe aussi à côté où d'ailleurs, il l'apprend bien. Mais Bonucci, franchement, il a fait un match masterclass, comme on dit. Masterclass. Mais voilà, je pense que Chelsea, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le niveau, loin de là. Ils ont une très bonne équipe. Mais entre les absences, les blessés et le match de ce week-end, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup et je pense que ça a beaucoup joué. Après, je ne sais pas qui la Juve ont joué ce week-end par contre. Mais voilà, ça leur fait du bien aussi à la Juve qui... Et par contre, tout à l'heure, quand j'ai demandé est-ce que la Juve joue mieux avec ou sans CR7, je demande juste. C'était une simple question parce que, comme je vous ai dit, je ne regarde pas les matchs de la Juve. Donc, je ne peux pas... Le peu que j'ai vu avec CR7, je trouvais que ça ne tournait pas du tout. Je trouvais vraiment que ça ne tournait pas du tout. Ça ne tournait pas beaucoup. Mais je n'ai pas regardé en Ligue des Champions. J'avais regardé en... Si je ne me trompe pas, j'avais regardé en Championnat. Donc, dites-moi, vous, je ne sais pas s'il y a des fans de... Pas des fans de CR7, des fans de la Juve. Des fans de la Juve pour savoir est-ce que oui ou non parce qu'il y en a beaucoup qui disent même en Italie. J'en entends... Enfin, je lis beaucoup, j'entends beaucoup dans certains trucs, dans certaines émissions que même en Italie, ça disait que CR7, ça gâchait le jeu de la Juve, etc. Donc, dites-moi, vous, en tout cas, les supporters de la Juve, ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et bien sûr, les fans de Chelsea, dites-moi ce que vous, vous avez pensé du match et bien sûr, de Chelsea ce soir. Franchement, c'est dommage, c'est dommage pour eux. Après, comme je l'ai dit, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais voilà, la Juve, ils ont vraiment, ils ont vraiment montré un autre visage que Chelsea. Chelsea, je les sentais encore désemparés. Désemparés, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire les amis. OK ? Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le match parce que moi, en tout cas, j'ai bien aimé surtout de l'intensité, ceux-ci, ceux-là. Je me suis dit à tout moment, ils peuvent égaliser. Ce n'est pas une domination. Voilà. Mais en fait, à tout moment, ils peuvent égaliser comme à tout moment, ils peuvent s'en prendre un deuxième. C'était ça qui était fou. Donc, j'imagine que les supporters, ils devaient fumer des oreilles ou de la tête ou de la tête ou de je ne sais pas d'où. Donc, je sais ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les amis, en tout cas, si vous avez bien aimé cette petite vidéo et ce petit débrief, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain comme tout ce que je vais vous dire. Commenter en masse. Il y en a qui disent que c'est bon pour le référencement, je ne sais pas ce que ça veut dire personnellement, mais je le répète comme eux. Donc, commenter en masse. Moi, je veux que vous commentiez pour qu'on fasse des échanges, que ce soit les fans de la Juve ou les fans de Chelsea, bien sûr, et j'hésiterai vraiment pas à répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes, sinon je zappe direct. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr, une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. OK les amis ? Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine les amis. Ciao !